... Voilà, merci pour votre fidélité et votre confiance sur nos antennes et surtout bienvenue à ce nouveau numéro de Version croisée. C'est peut-être le mot le plus utilisé actuellement en République démocratique du Congo. L'ingérence, ingérence à la fois par le gouvernement, par les acteurs politiques et aussi certains partenaires de la République démocratique du Congo et nous voulons en savoir plus dans ce nouveau numéro de Version croisée. C'est quoi réellement l'ingérence ? Est-ce que les réactions actuellement des pays voisins de la République démocratique du Congo, notamment l'Angola, l'Urwanda, peuvent-ils être qualifiés de l'ingérence ? Également la réaction de la France, de la Belgique à l'égard de la République démocratique du Congo, nous en parlons. Merci à vous deux d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Nous avons Hubert Kabasubabou, vous êtes libre-penseur, ancien gouverneur de la province du Kassai occidentale, dévenue Kassai centrale. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, en face de vous, vous aurez donc M. Guillaume Mangolo, qui est secrétaire général de l'ULDC, parti membre de la majorité présidentielle. Vous êtes également porte-parole du regroupement politique ABCE. C'est ça exactement ? Exact, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce qu'à ce jour, la position prise par ce qu'on appelle ici en RDC, l'Axe Paris, Luanda et Kigali, peut-il être considérée comme une ingérence ? Je commence avec la majorité présidentielle. Je pensais que vous alliez commencer avec les libres-penseurs. Je n'ai fait que le choix. D'accord. Voilà. Non mais je me soumets. Effectivement, ça s'appelle l'ingérence et une ingérence politique. C'est ça, la terminologie exacte, c'est l'ingérence politique, puisqu'il y a deux types d'ingérence. Il y a l'ingérence humanitaire et il y a l'ingérence politique. En l'espèce, il s'agit de l'ingérence politique, qui est prohibée, qui est proscrite par toutes les règles internationales. C'est une ingérence qui consiste notamment à ce qu'on voit faire les Rwandais dans la partie est depuis très longtemps, qui aujourd'hui estiment que par l'étruchement de son positionnement à la tête de l'Union africaine, il peut faire encore mieux, aller plus loin, c'est-à-dire espérer un désordre tellement important qui viendrait de son fait et un morcellement éventuel à son avantage, de la RDC, de la même façon que nos amis et frères angolais, j'ai pu comprendre qu'ils ont fait marche en arrière, dernièrement, il y a deux ou trois jours, par rapport à leur position et qu'ils n'avaient pas d'agenda. Mais simplement, lorsqu'on a des positions de cette nature-là, au plan international, alors qu'on a des responsabilités au niveau de la sous-région, ici, il s'agit de la SADEC, où l'Angola préside l'organe de la SADEC en matière de défense, sécurité, diplomatie et politique, et que cet organe proscrit depuis ses débuts à ce que les affaires de la SADEC soient discutées en dehors de la SADEC. Un autre élément, un principe qui est aussi fondateur de cette structure-là, est qu'aucun pays, aucun pays, en souvenir des Berlins où on discutait des affaires des Africains sans leur présence, aucun pays concerné par la situation ne peut pas être absent lorsqu'on parle de lui. C'est-à-dire, chaque pays sur lequel on doit tabler, statuer, est appelé à être présent. Parce qu'on doit lui poser des questions, parce que sa souveraineté est reconnue en tant que telle. Donc, ce qui a toujours été fait jusqu'aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de gérer la SADEC en 2009 à travers notre chef de l'État et les ministres à l'époque de la coopération qui gérait les matières en relation avec les conflits, on a fait le tour de l'Afrique. On avait les sujets sur le Madagascar, on avait les Zimbabwe à traiter, on avait le Soto. À chaque occasion, il fallait qu'on puisse faire venir les concernés, avoir les rapports, comparer avec les rapports de la SADEC sur le terrain pour évaluer effectivement ce qu'il fallait faire et les corrections à apporter éventuellement. Donc, ça, c'est dans la gestion au niveau de la SADEC. Ce qui fait que lorsqu'on prend les règles dans leur caractère, où il faut d'abord la règle nationale, suivie de la règle sous-régionale, avant d'atteindre la règle régionale et la règle internationale au sens des Nations Unies. Il aurait été intéressant que la SADEC se saisisse de la situation de la RDC, ce qui a été fait au mois d'avril. Il y a un communiqué final qui dispose des mécanismes et d'une feuille de route. En l'espèce, la RDC n'a pas failli à ces communiqués-là aux principes, aux résolutions qui avaient été retenues par la double Troïka. Je ne vois pas, en vertu des quoi, une messe serait dite en France en l'absence de la RDC. C'est contre les règles. Rien que ça ne peut pas se justifier. Voilà, très bien. Restez avec nous pendant que je précise que notre débat aujourd'hui, ce n'est pas essentiellement des camps politiques, c'est une réflexion sur des principes sur base de la réalité congolaise telle qu'elle se passe actuellement. Je vous accorde la parole, M. Kabasubabou. Est-ce que vous pensez, comme Guillaume Mangolo, que réellement ce qui se passe, c'est de l'ingérence ? Merci beaucoup. J'estime que cette émission a un caractère démopédique. Vous parlez comme Proudhon, ça veut dire que la finalité est de tenter d'injecter dans la conscience collective et dans l'esprit collectif un entendement correct de la réalité politique, mais également, je veux dire, un captage valide des concepts. Donc, lorsqu'on parle de l'ingérence, moi, je pense qu'on est en train de procéder à une sorte de manipulation des concepts, une sorte d'instrumentalisation des concepts à des fins, qui peuvent être des fins de protection du régime, mais qui peuvent être aussi des fins, d'autre part, je veux dire, c'est un stratagème qui peut être déployé, je veux dire, la manipulation d'un arsenal discursif peut aussi être déployée par l'opposition pour défenestrer les régimes. Et donc, je vous donne une parenthèse que je vais faire rapidement, il est tout à fait légitime pour les régimes et tenter de se défendre en utilisant justement cette modalité qui consiste à altérer un certain nombre de concepts. Capter ce qui s'est passé entre le président Macron, le président Kagame et le président Lorenzo comme étant de l'ingérence, moi, je pense qu'au point de vue conceptuel, il y a un problème. Parce que lorsqu'on parle de l'ingérence, il n'y a pas seulement qu'un captage juridique de la chose, il y a un captage qui est un captage harmonétique, il y a un captage du langage, il y a un captage du bon sens. Voyez-vous, l'ingérence impose une intentionnalité qui est explicite. L'ingérence au sens juridique qu'exploite M. Mangiolo implique qu'il y ait une tangibilité procédurale. Ça veut dire que les gens se sont réunis à l'ordre du jour, les débats sur le Congo, les débats sur le problème du Congo, et que les gens prennent des résolutions. Donc, il faut qu'il y ait intentionnalité, et puis il faut qu'il y ait des énoncés qui soient des énoncés explicites. Or, ici, il n'y a pas eu une session formelle où les gens ont dit à l'ordre du jour la question du Congo. Il s'agit simplement, à mon sens, d'une sorte de que c'est des ailes de la part des Kagame, qui a des fonctions au niveau continental, mais également ce qu'on a appelé la maladresse discursive de Joao Lorenzo, qui s'est rendu compte, justement, de ce qu'il a fait. Et, à mon avis, il n'a pas fait marche arrière. Il a simplement rectifié, parce qu'il a réalisé qu'en République démocratique du Congo, les gens ont voulu créer une tempête dans une tasse de thé. Et donc, de là, à partir des propos des Kagame avec Macron, à partir de cette maladresse discursive des Joao Lorenzo, de là, à conclure que le Rwanda serait en train d'amorcer une démarche qui consiste à morceller le Congo, moi, je pense qu'il y a un gouffre. Il y a un gouffre. On ne peut pas, très honnêtement, déduire du parler de Kagame avec Macron et de Joao Lorenzo que les trois sont en train de concorter un projet pour balkaniser le Congo, pour morceller le Congo. Je pense qu'au point de vue d'un captage conceptuel, il y a une difficulté. Je pense que, là, mon cher Kabasobabou, vous sortez de l'esprit libre à un esprit plutôt tendancieux. Parce que l'esprit libre, comme vous devez le savoir, c'est dans le temps et à l'allure par rapport à ce que vous dites qui soit en conformité avec les choses réelles. C'est-à-dire, ce n'est pas en fonction des intentions, mais en fonction des choses réelles, de la praxis, des choses factuelles. Il s'avère tout simplement que les précédents des Kagame en ce qui concerne la RDC n'est plus à démontrer sur la praxis, sur la réalité. En ce sens que, il a accompagné l'AFDEL, suivi du RCD, suivi du CNDP, suivi du M23. En vertu de quoi ? Ça serait des intentions comme ça qu'on aurait. Un rêve quelconque. Des supputations, des suppositions. Vous savez très bien qu'il s'agit de ça, d'abord. Et de la même façon, en ce qui concerne l'Angola. L'Angola est aujourd'hui assise sur notre pétrole depuis un certain nombre d'années et qu'on est en conflit. J'ai participé moi-même personnellement à la discussion par rapport à la convention de Montégobé. En vertu de quoi ? On dirait qu'il n'y a pas un problème d'ingérence. Lorsque vous vous réunissez dans un pays étranger et que, devant les micros, pas même de manière officieuse, officielle, dire qu'on a des résolutions sur la RDC, des quels droits ? Est-ce qu'on peut le dire en ce qui concerne les États-Unis ? Est-ce que nous, on peut nous réunir au niveau des 3-4 pays africains et dire qu'on a des résolutions sur la France ? Les contrats sont-ils possibles ? Cette démarche-là qui consiste à pouvoir se considérer comme étant des sous-humains qui peuvent accepter qu'on parle de vous, tout naturellement, et trouver en plus des réponses à ce type de comportement. C'est malheureux. C'est ça, en fait, être philistin par rapport à sa vraie culture. Vous êtes quelqu'un qui a un bagage énorme, intense, pour lequel j'ai beaucoup de respect. C'est très rare de tomber sur quelqu'un qui peut conjuguer à la fois l'argumentaire au sens philosophique du terme et la praxis. Mais vous ne pouvez pas sombrer aujourd'hui pour accompagner ces mouvements des philistins contre la réalité. On est dans la réalité pratique. Il s'agit du Rwanda. Il s'agit de plusieurs millions de morts dans la partie Est. Il s'agit des rapports des Nations Unies avec des pillages massifs. Il s'agit de l'acte d'Ode Franck qui, en partie, fixe le cheminement à la sortie de matières premières, notamment sur les structures financières et comment ils opèrent au niveau notamment de la RDC pour assurer ces matières premières et tout ça. C'est une partie, pas totalement la totalité de l'Ode Franck Act, mais une partie de l'Ode Franck Act est là-dessus. Et les pactes de la CIRGL disent quoi par rapport à la traçabilité de matières premières. Si aujourd'hui, les Rwandais se trouvent parmi les premiers producteurs du monde du coltan, c'est sur quel fondement ? C'est sur la fantaisie ? C'est sur la fiction ? Alors, si maintenant, on peut aller beaucoup plus loin, dans l'esprit du grand marché congolais qui est disponible pour tous, au même titre qu'elle nous disait ici sur place M. Sarkozy, qu'on avait trop à partager, il fallait partager avec les autres, en vertu de quand vous estimez qu'une parole sortie avec autant d'agressivité sur un pays souverain serait juste une intention quelconque, une maladresse. Ça n'est pas une maladresse. À ce niveau politique, il n'y a pas de maladresse. L'intention est réelle et l'acte pouvait suivre si on n'avait pas réellement. C'est réellement de l'ingérence. C'est réellement de l'ingérence, bien entendu. M. Khamasebam. Écoutez, je pense que malheureusement mon frère Mangeleau a dû recourir à une modalité explicative qui me semble l'enfonce davantage. Donc, je pense qu'il est au fait de l'un des principes d'ailleurs de l'archéologie du langage foucaldien qui est d'ailleurs je pense amplifié par Alexandre Serès dont la théorie, dynamique, l'archéologie, le langage. Un concept qui est parfois très difficile à comprendre. Mais c'est le principe de la saisie de la discontinuité dans l'explication d'un certain nombre de faits. Il y a des faits qui peuvent être détassés de leur historicité parce que les attasser nécessairement à leur historicité peut amener à d'autres extrapolations. J'explique. M. Manjolo dit qu'il y a ingérence parce qu'il y a un précédent historique dans lequel les Rwandais ont amené l'AFDEL, les Rwandais ont continué à exploiter les ressources naturelles ce qui est un fait historique. Mais si on suit M. Manjolo dans cette perspective il s'enfonce davantage, il se met un boulet au pied parce qu'on pourrait utiliser justement ces terrains de la causalité historique ou historiographique pour dire écoutez, c'est le même Rwanda qui a l'essence qui est à la base de ce pouvoir actuel ici, de ce régime. C'est factuel, c'est granitique, c'est incontestable. De deux, l'Angola auquel vous faites allusion quand vous parlez de l'Angola qui exploite notre pétrole c'est connu, c'est établi. Le pétrole lui a été cédé par des autorités congolaises. Donc évitez ces terrains-là. Et troisièmement, on a vu, tout le monde a vu notre frère Henri Mauva, les vice-premiers ministres de l'Intérieur, dont l'allégresse, dont la joie, elle est une borne frontalière. Et donc je pense qu'il y a un problème. Mais fondamentalement, je comprends que vous ayez une sorte d'anxiété, je comprends que vous soyez amarré, je veux dire, à ces traumatismes dont nous avons tous souffert. j'estime. Mais je pense qu'il faut faire attention quand vous recourez dans votre démarche explicative à ce type d'historiographie. Parce que ça vous fera que vous enfoncez davantage. Et quand vous parlez, vous dites qu'il y a eu des simples intentions. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit qu'il faut que l'intention soit explicite. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait... Écoutez, si les Rwandais et l'Angola et la France, par exemple, disent, ils organisent... c'est comme les gérants de ce qui s'est passé à Brazaville. Ça dit que les gens vont se rencontrer de ce qui s'est passé pour l'eau du bassin du fleuve Congo. Les gens sont allés se rencontrer, ils n'ont pas invité le Congo. Voyez-vous ? Ça, c'est les gérants. Et l'intention est claire. C'est philosophique. L'intentionnalité est claire. Partenir les eaux du Congo et les prendre, prendre ces eaux avec ou sans le Congo, avec les armes. Ça, c'est clair. Voyez-vous ? Mais également, il faut faire attention parce que quand on parle, ça veut dire qu'on structure, on compose, on configure la conscience collective. Ça veut dire qu'on parle, il y a des jeunes qui nous écoutent, des vieux, des enfants. Et quand on parle de balkanisation, je pense qu'il faut éviter d'utiliser ça à des fins qui semblent finalement comme des fins de rentabilisation, d'un argumentaire, dont, je veux dire, d'un schéma dont la réalisation concrète est tout à fait à relativiser. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, écoutez, je pense que ce débat est intéressant. Pourquoi il est intéressant ? Parce qu'il permet de dire qu'aujourd'hui, il faut remettre en question la discursivité, les discours, je veux dire, l'arsenal d'argumentation parce que, vous savez, les discours, le parler, traduit, l'âme traduit, je veux dire, l'ontologie, l'être d'un peuple. Ça veut dire qu'il faut remettre en question la discursivité des politiciens, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, mais également de la société civile de manière générale. Et l'un des angles où on doit procéder à cette remise en question, c'est l'angle de la problématique de la balkanisation. Qui aujourd'hui, c'est une sorte d'épouvante, qui aujourd'hui peut balkaniser le Congo aujourd'hui ? Est-ce que la France véritablement peut balkaniser le Congo aujourd'hui ? Est-ce que le Rwanda peut balkaniser le Congo ? De déploiement d'un artefact discursif dans l'optique de la défense du régime ? Mais également, ça peut être pris de l'autre côté dans l'opposition, dans la défilistration du régime. Très bien. Je voulais qu'on avance, mais M. Majolové... Je dois y répondre. Je dois y répondre. C'est-à-dire que, non seulement, vous fautez, dans la démarche, vous faites, vous évacuez ce qu'on ne peut pas évacuer. Il ne s'agit pas de l'histoire. Il s'agit de l'actualité. Lorsque je vous dis qu'actuellement, là, maintenant, les Rwandas se trouvent parmi les premiers producteurs du coltan, c'est une actualité. Ce n'est pas hier. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte. Si vous voulez vous installer dans une posture mais très confortable de la servitude volontaire, c'est votre droit. Moi, je refuse d'être dans cette posture-là. Et quand on parle de l'archéologie, je préfère lier l'archéologie de Moudimbe avec la xénologie. C'est-à-dire, nous venons d'où? C'est quoi réellement ce que nous sommes et notre appréhension de ce que nous sommes exactement et comment est-ce que les soi regardent soi dans la xénologie, pas comment est-ce que l'autre nous regarde. Vous partez de la posture de l'Occident qui regarde ce qui se passe chez nous parce qu'on dit voilà, il ne se passe pas de choses. Et les autres ailleurs, par ailleurs, c'est-à-dire que l'Angola, la France, les Rwandas peuvent au départ de leur position dire ce qui se passe chez nous avec leur grille de lecture. Qu'en est-il de notre propre grille de lecture par rapport à ce qui se passe chez nous? La question est posée là-dessus. Et là, vous n'y répondez pas. Un boulet, dire sincèrement qu'au moment où on parle des milices qui sont nourries par les Rwandais et l'Ouganda dans la partie Est, c'est le passé, c'est un discours du passé. Dire qu'effectivement, nous avons porté l'affaire en instance contre le Rwanda et contre l'Ouganda à la CIJ. C'est de l'histoire, c'est de l'actualité et qui semble, malheureusement, parce que le Rwanda n'est pas parti à cette convention, n'a pas été attrait. Mais les griffes contre le Rwanda sont encore d'application. À la suite, notamment, de la bataille à Kisangani. Il y a eu des morts, des destructions. Et les rapports des Nations Unies sont là dans l'actualité. Il y a des choses qu'on ne peut pas prescrire au motif que vous replacez comme si c'était il y a 300 ans, 500 ans. Il s'agit d'aujourd'hui. Et en même temps, si nous réveillons aujourd'hui les mains coupées, c'est sur quel fondement ? C'est sur le fondement du génocide. Ce n'est pas le passé. Au même titre que les Arméniens ont obtenu réparation et reconnaissance par rapport au génocide arménien de 1914 causé par les Turcs, mais il ne s'agit ici pas des 100 ans, des 20 ans et de l'actualité. Là, maintenant, il se passe que les matières premières sortent tous les jours. Maintenant, vous y incorporez vous faites une incursion malheureuse. Dire que M. Mouva a été là-bas et par conséquent, ils se sont embrassés. Attendez, il y a les affaires de l'État entre États qui continuent. Ça n'a rien à voir avec une discussion quasi charnelle liée à ce que nous sommes au nombre de monts qu'on a engrangés dans la partie Est et aux matières premières qui sortent tous les jours. Ça n'a rien à voir. Donc, n'allons pas dans la confusion. Vous voulez soutenir une cause qui manifestement n'est pas soutenable au point de vue de la spiritualité même de la cosmogonie congolaise et vous êtes un détenant de la cosmogonie. Et je pense qu'à un moment donné, il faut sortir de cette défense malheureuse qui n'est pas la bonne défense du tout. On peut s'opposer des arguments mais il faut quand même qu'on parte de ce que les Allemands appellent le volkshile le volkshiste. Quelle est l'âme et l'esprit du Congo aujourd'hui ? Cette corporealité particulière qui est la nôtre, cette communauté vivante, est-ce que vous pouvez lui dire, lui détacher les souffrances de l'Est au motif du passé ? Ou vous pouvez lui détacher les souffrances des mains coupées, la mort de l'Ubumba au motif du passé ? Non. Ce qui fonde ce que nous sommes, c'est d'abord notamment ces choses-là. Or, ces choses-là sont actuelles. Les plaies sont béantes. L'identité nationale, la conscience nationale est frappée, fracturée sans cesse au départ de ces coins-là. Je ne vois pas en vertu de quoi on pourrait défendre des choses qui n'est pas défendable. On peut, sur la lexicologie éventuellement, discuter de certains aspects et arrondir les angles. Mais il y a la spiritualité congolaise sur laquelle, ou la cosmogonie, ou la communauté vivante sur laquelle on ne peut pas discuter parce que ce sont des choses qui font mal, qui fondent notre identité. J'aimerais qu'on avance un peu. Mais avec vous, Hubert Kabasubabo, vous pensez que Guillaume Mangiolo exagère un peu avec la considération de l'ingérence. Est-ce que vous vous supposez en d'autres termes que les positions actuelles de la Belgique, de la France, de l'Angleterre, etc., sont des implications positives par rapport à la population congolaise ? Je pense que il faut être équilibré. Il faut équilibrer pour voir, dans leurs propos, comme j'ai dit, Mangiolo n'a pas su épingler les deux critères que j'ai assignés à l'intelligibilité du concept de l'ingérence. Ça veut dire l'intentionnalité explique, les caractères formels et matériels. Donc, il n'a pas su le faire. Ça, c'est de un. De deux, c'est lui, quand je parlais de l'historicité, c'est lui qui a commencé à parler du Rwanda et de l'art d'elle. C'est un fait historique. Et donc, voilà encore où il y a l'altération conceptuelle. Trois, Non, mais il vient de montrer tout à l'heure. Non, mais attendez, attendez, attendez. Même alors, même lorsqu'il esquive d'une manière qui ne parvient pas à lui procurer une défense tout à fait substantielle à son argumentaire, lorsqu'il parle de l'actualité. Mais écoutez, M. Mangiolo, je ne sais pas de quoi vous parler. Moi, j'étais à DEF du CEC, du Centre d'évaluation et des matières précieuses et semi-précieuses. Et donc, c'est mon domaine. Je vais vous informer que le plus grand pilleur à l'est du Congo, ce n'est pas les Rwandais, c'est les Congolais. C'est les Congolais. Je vous informe. Là où on prend le coltan, là où on prend le pyroclore, là où on prend le nobiome, là où on prend la cathérythe, il n'y a pas de Rwandais. C'est les Congolais qui louent les entonovres. Demandez au CEC. C'est les Congolais qui louent les entonovres. Vous connaissez le docteur Kisoni ? Chez qui on a trouvé qui est mort en 2007 ? Chez qui ? En fait, je suis en train de publier un roman là-dessus, un roman essai là-dessus, Kisoni on a trouvé derrière sa maison une raffinerie d'or. C'était les plus grands trafiquants d'or. Quand on était, bon, je reconnais, j'assume, c'est mon histoire, quand j'étais au RCD, secrétaire général, dans la ville de Goma, il n'y avait que deux raffineries des concassages de coltan. Aujourd'hui, il y a une vingtaine qui sont gérées par les Congolais. C'est les Congolais qui louent les entonovres. Le Rwanda, c'est une sorte le plus grand à ce qu'il y a. Non, non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Je voudrais défier Manjolo ici, peut-être pas maintenant, mais demain ou l'un des mains, qui sorte les statistiques. Cette histoire-là a été, c'est dans les années, peut-être 2006, 2007, j'étais au CEC. Aujourd'hui, ce sont les Congolais avec les entonovres qui vont à Sabounda, qui descendent sur les plaines. Très bien. Il y a une dimension très complexe. Donc, la Belgique, la France. Attendez, il y a l'implication. Donc, même dans l'actualité, je pense que M. Manjolo doit relativiser. Je pense que si on veut défendre ces régimes, et c'est tout à fait légitime, il y a une meilleure modalité de le faire avec des éléments qui sont des éléments factuels, tangibles, sans altérer l'histoire. Mais même quand on parle de la mort de Lumumba, écoutez, M. Manjolo, vous devez savoir que le premier meurtrier de Lumumba, c'est des Congolais. C'est établi dans les livres de Christ de Benoît Ferraghan, Congo, 1960. Godefroy Mounongo, en 1959, devant le témoin, il a promis la mort à Lumumba. Lumumba, la prochaine fois qu'il y mettra des PSI, tu seras un homme mort. Et Godefroy Mounongo s'est connu, c'est écrit documenté, avec le premier à laisser une manifestation officielle du gouvernement Katangue pour aller accueillir Lumumba à l'aéroport et s'assurer que Lumumba ait tué dans des conditions les plus horribles. Les plus grands ennemis de Lumumba, ce n'étaient pas les Belges et les Belges sont venus en appui. C'étaient les Congolais parce que Lumumba était le premier à acheter une maison sur le boulevard Albert à Kalina et les Congolais étaient jaloux de Lumumba. Donc, il faut relativiser l'histoire. Maintenant, quand vous parlez de... Vous allez faire croire aux jeunes et vous allez mettre dans la conscience collective que les Belges sont diaboliques, ils sont absolument méphistophéliques et d'ailleurs, vous les faites si bien parce que vous dites que les Belges ne sont pas crédibles. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. Je pense que c'est une consécution très malheureuse. Je pense qu'il faut faire très attention. Même quand on dit les Belges ont coupé les mains des gens. Mais il n'y a nulle part que c'est vrai qu'ils ont été associés parce qu'ils ont eu notamment au Kassai la malencontreuse idée de faire venir Zapo Zap, les fils de Sapunsapu, Songé, qui fouillait Panyamutombo et Noguzete qui les poussissaient. Ils ont fait venir à Loulabou et ils ont fait des capitaux pour surveiller les plantations des VH et le Kouba. Et ce sont les imposants qui ont coupé les mains de Kouba. Ça n'a rien à voir avec les Belges. Non, les Belges ont été associés parce qu'ils n'ont pas pris les mesures qu'il fallait pour les encarder pour que les gens ne fassent pas ces crimes. Donc je pense qu'aujourd'hui quand on parle de l'histoire du Congo, il faut relativiser les choses. Il faut réinterpréter l'histoire. Il ne faut pas faire croire que les Congolais, quand ils parlent de la cosmogonie, de la spirituelle, mais de quoi on parle ? Nous sommes toujours les victimes des autres. Nous sommes toujours la croix. On doit grandir parce que quand on appelle la maturité dans le practice of crown sur les lumières, il faut une rélecture de l'histoire. Il ne faut pas instrumentaliser l'histoire à des fins de construction d'un artefact. Je vais vous surprendre qu'il ne nous reste que moins de 5 minutes malheureusement. Mais je vais vous donner la parole, Guillaume Angelo, pour réagir. En même temps que je souhaitais que les deux invités réagissent aussi par les faits. Je lisais un article d'un confrère de Politico précédent qui estime aujourd'hui aussi que le problème du Congo c'est aussi sa diplomatie. Il y a du coup de la SADEC. Vous avez fait allusion au communiqué de la SADEC tout à l'heure du mois d'avril, l'Union africaine, etc. qui soutiennent la République démocratique du Congo. Immédiatement, ces organisations changent du jour au lendemain. Est-ce que c'est la faiblesse de notre diplomatie comme le confrère parle de la diplomatie des fiascos ? Avant de répondre à cette préoccupation, à cette question-là, juste rappeler à mon frère Kabasobabu pourquoi autant d'agitation, de fureur pour répondre à une question aussi simple ? Pourquoi autant de défense sur des choses mécaniquement connues par tous ? Et s'il y a un pire... Mais c'est là le problème parce que c'est connu mécaniquement. Ben oui, mais attendez, mécaniquement parce que pratiquement... C'est votre mot. Ben oui, tout à fait, je le dis et je répète, je maintiens. Vous êtes très mal à l'aise pour pouvoir expliquer les choses simples et vous y allez par plusieurs chemins et ça ne marche pas du tout. L'argumentation doit être dépouillée de tout l'artifice lorsqu'il faut aller vers l'essentiel. Vous n'allez pas vers l'essentiel. Vous êtes partis dans tous les sens mais la réalité, c'est celle-là. J'étais au niveau de White and Case, c'est un cabinet américain installé à Bruxelles où on a accueilli un ministre rwandais qui démontrait les DVD étaient encore disponibles, qui démontrait toute la matière première qui restait chez eux. Les rapports sont là. Ça ne fait pas deux. C'est en matière quand vous dites que les Congolais pillent. Quand ils pillent ça, ils vendent ça à qui ? Est-ce que ça rentre au trésor public ? Mais non. Ça ne rentre pas au trésor public. Ça part dans une direction. Et cette direction-là... Je pense qu'il est... Mais non, attendez. Arrêtez. Non, non. C'est trop facile. Si vous voulez absoudre un pays avec autant d'acharnement, c'est qu'il y a un problème. Vous ne pouvez pas absoudre un pays avec autant d'acharnement et mettre la faute... Écoutez, l'autocritique du Congolais. Écoute, on le fait sans cesse. On écrit, on produit sur l'autocritique du Congolais. Ce n'est pas le sujet. On ne dit pas que le Congolais est pur, plongé dans les oeuvres et par conséquent, il n'a pas de faute à se reprocher. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une ingérence factuelle, constatée avec des antécédents et avec l'actualité. Il s'agit de ça. Vous ne pouvez pas évacuer ça sur les fondements d'un argumentaire qui me semble assez baroque par rapport au sujet. et ce n'est pas ça le sujet. Bon, maintenant, revenons à ce qui concerne... La diplomatie un peu rapidement parce que là, on me fait déjà scène que j'ai fini tout mon temps. Le grand malheur dans cette histoire, c'est que les règles ne sont pas respectées. Je viens d'étaler au fait les règles qui sont applicables à tous les mécanismes, notamment en termes de conflits et de gestion des activités des élections. au niveau de la SADEC, il y a une structure qui est nommée, désignée pour faire ça, pour suivre les processus électoraux au niveau de chaque pays membre et les processus démocratiques. À cette fin-là, il aurait été intéressant, et d'ailleurs, ça a été fait plusieurs fois, la délégation de la SADEC est arrivée ici, a fait rapport et le rapport est passé à l'Union africaine et aux Nations unies. Il n'y a rien qu'on rapproche à la RDC. On a compris, on a accompagné ça notamment à la Cité de l'Union africaine et au niveau de la SADEC. Donc, ce sont les mécanismes, ce sont les règles internationales. Ici, quand on parle d'ingérence, il ne s'agit pas de la spiritualité, il s'agit simplement des règles internationales qui sont applicables à un moment donné. Vous parlez de la spiritualité de la SADEC ? Non, mais non, là, je parlais de ça, je clôture là-dessus. J'ai parlé là-dessus mon cher Kabasoubabou en relation avec notre identité nationale. Vous en avez parlé. Oui, j'ai parlé de ça en relation avec notre identité nationale qui n'appelle pas d'être blessée par nous-mêmes au-delà de ce qu'on peut se reprocher individuellement en tant que Congolais. Ici, la diplomatie n'est pas respectée. Les règles de la diplomatie ne sont pas respectées parce que... Au Congo ou bien par les organisations qui réagissent ? Je crois qu'il n'a pas compris la question. Il s'agit du fonctionnement de notre diplomatie. Voilà. Non, mais attendez, attendez, attendez. Vous voulez vous aider ? Non, mais non, vous ne pouvez pas m'aider. J'ai fait la diplomatie pendant 10 ans, vous le savez très bien. Ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça. La diplomatie ne fonctionne pas de manière, comment dirais-je, individuelle. Ce n'est pas ça la diplomatie. La diplomatie est liée aux règles. L'application des règles, c'est ça la diplomatie. C'est-à-dire qu'on parle des Viennes, des instances de Viennes qui ont organisé la diplomatie et maintenant au niveau des sous-régions et des régions, les règles sont applicables. Il s'agit de ça. Quand les règles ne sont pas appliquées, il ne s'applique plus à la diplomatie. Alors, vous allez dans tous les sens pour me parler de la diplomatie. Je pense que les téléspectateurs ont constaté que M. Mangiolo a recouru à l'histoire. J'ai déblayé. Il a recouru à l'actualité. J'ai déblayé. Maintenant, parlant de la diplomatie, j'ai sorti un article là-dessus. Je pense que notre diplomatie, notre frère Cheokutundu, fait un bon travail, mais il est fait en solo. Ça veut dire qu'il faut repenser notre diplomatie, il faut réarticuler sa stratégie pour que ce soit une diplomatie qui est active. On doit voir nos diplomates imprégnés, je veux dire, de la philosophie du régime et défendant également le régime dans les grandes capitales du monde. On voit les diplomates des Éthiopiens, des Angolais, des Rwandais, à Washington, à Londres, à Bruxelles, en train d'expliquer ce qui se passe dans leur pays. Les nôtres sont à fond, non seulement par rapport au pays, mais par rapport aux enjeux de la région. Très bien. Il faut repenser la diplomatie. C'est un sujet important, peut-être qu'on pourra l'aborder dans nos prochains numéros. Merci à vous deux d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci également à vous tous qui nous avaient suivi ici à Kinshasa et ailleurs à travers le monde. Très bonne suite de programmes sur nos antennes. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada